Le chemin est parfois rude, qui mène à la solidarité. Dans cet immeuble, trois logements étaient encore il y a peu de temps inoccupés, mais ils accueilleront bientôt trois familles en difficulté. Le propriétaire des lieux, sensible à l'appel du père de verre pour que cesse le scandale du mal logement, a confié son immeuble à l'association Habitat et Humanisme, une opération donnant-donnant. « Confiez-nous la gestion de ces logements, on va les remettre en état dans le cadre d'un bail de longue durée où on va vous acheter le droit du jus fruit. La condition, c'est simplement que le montant du loyer, ce soit un loyer qui permette à des personnes fragilisées de pouvoir avoir accès. » Ainsi, ce duplex de 75 mètres carrés sera loué, 375 euros par mois, un loyer garanti par Habitat et Humanisme. « Le propriétaire a accepté de faire un effort important puisqu'en fait le montant de l'allocation serait sur le marché autour de 10 euros du mètre carré et en fait il le loue 5 euros du mètre carré. » « Tout le monde se trouve en compte, moi j'ai trouvé une stabilité en termes de revenus financiers, je fais un sacrifice financier, mais pour moi c'est partagé ce mouvement qu'a lancé le père de verre, donc pour moi c'est une grande joie et si je peux voir que trois familles vivent dans cet immeuble, vivent de manière agréable, ça sera une grande joie pour moi. » Un toit pour mille familles depuis cet appel, lancé le 24 décembre dernier. Quelques 500 propriétaires dans toute la France, 80 dans l'agglomération lyonnaise, ont pris contact avec l'association Habitat et Humanisme. Merci. Merci. Merci.